Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour une vidéo que j'aurais dû sortir bien plus tôt Et je m'en excuse Ca fait un moment que je travaille dessus Et en fait c'était la finition qui m'a pris beaucoup de temps En attendant, comme je vous l'avais dit sur la précédente vidéo On avait parlé un petit peu de l'avenir Enfin du passé, du présent et de l'avenir Du chaos dans Total War Warhammer 3 Et bien il est temps d'attaquer tout simplement le futur Comme vous l'avez bien sûr en titre Des races de Total War Warhammer 3 Mais vraiment spécifiques aux races de Total War Warhammer 3 Donc on va commencer par quelque chose Tout simplement c'est une petite carte bien sûr Qui va nous parler des endroits que je vais évoquer Alors tout ce qui est surligné c'est tout simplement les endroits importants Des factions actuelles jouables, actuellement jouables dans Total War Warhammer 3 Donc qui se lève ? J'ai mis Zarnagrund mais on en reparlera plus tard Les désolations du chaos avec les 4 factions chaotiques Mais ça on en a déjà parlé dans la vidéo spécifique au chaos Les montagnes des larmes qui sont tout simplement Pas la terre natale mais tout simplement le grand quartier général des royaumes ogres Nous avons avec la gueule qui est le Vatican des ogres tout simplement Et enfin Weijin qui est la capitale de Grand Catei Donc on va... Donc Zarnagrund ce sera dans une autre vidéo Puisque j'ai prévu au final de la séparer encore une fois en deux parties J'avais dit ouais deux parties chaos puis les races de Total Warhammer 3 Mais en fait j'ai tellement de choses à dire aussi sur les potentielles futures races Qui pourraient rejoindre Total Warhammer 3 Que je me suis dit bah... Il est temps d'en faire une autre vidéo aussi Donc on va commencer par parler des 3 races du 3 autres que le chaos Donc les royaumes ogres, Kislef et Katei J'aurais même dû commencer par Kislef, Katei et royaumes ogres Et donc ça va être très important Donc voilà je vous ai montré un petit peu les endroits importants Katei à l'est, Kislef à l'ouest Et du coup les ogres qui sont un peu au milieu Et on va commencer directement par Kislef Avec une carte assez récente de Kislef au final Puisqu'elle vous montre un petit peu les grands endroits Les grands comtés en fait de Kislef Puisque Kislef est divisé en 4 parties, ce qu'on appelle des oblastes C'est tout simplement les grandes provinces, les grandes régions Donc c'est assez simple, oblastes du nord, oblastes du sud, oblastes de l'ouest, oblastes de l'est Donc le principe en fait de ces oblastes C'est qu'à chaque fois il y a une grande capitale de province Qui va être tout simplement le chef-lieu Tout simplement la grande direction de cette oblastes Avec bien sûr Kislef qui est la grande capitale du royaume Qui porte son même nom Donc au niveau de l'oblastes du nord Qui est l'oblastes le plus, on va dire, difficile Alors Kislef, quel que soit l'oblastes Et dans une situation toujours un peu particulière Ils sont aux avant-gardes des invasions du chaos Et des invasions de monstres et autres Donc c'est vrai qu'ils en prennent plein la tronche C'est un peuple qui a survécu à des dizaines et des dizaines Des centaines d'invasions chaotiques et autres Donc c'est vrai qu'en plus ils vivent dans un endroit qui est assez difficile La glace, tout ça, tout ça, la neige, le froid, les rigueurs, la rigueur de l'hiver Donc c'est vrai qu'on a des combattants aguerris avec un peuple Qui a su s'adapter aux conditions difficiles Et qui du coup cherche toujours à prioriser on va dire le bien commun Et ça c'est quelque chose d'assez important Puisque nous avons à l'oblast du nord Forostruck Qui est probablement, qui est d'ailleurs assez intéressant Puisque c'est aussi une métaphore un petit peu du goulag Puisque, en gros, et du mur de Game of Thrones aussi Puisque, globalement, en gros, les forças, etc Tous ceux qui ont commis des crimes, ils sont envoyés à Forostruck Pour, eh bien, aider l'intérêt général Notamment en servant de gardien de but Face aux flèches adverses Il faut toutes les attraper mais avec la tête Du coup, ensuite on a l'oblast de l'ouest Qui est probablement l'un des plus riches Puisqu'il y a la ville d'Eringrad Alors, elle est sur la carte d'Eringrad Mais il n'y a pas de petit logo dessus Mais le principe d'Eringrad C'est tout simplement la ville la plus marchande De Kislef Et c'est d'Eringrad que part Énormément de marchandises, énormément de commerçants Énormément de navigateurs En fait, qui vont traverser La mer des Griffes Et également, de là, vont partir pas mal De caravanes et autres Donc c'est quelque chose d'assez important En Eringrad, qui est également situé au sud du pays des trolls Ensuite, on a l'oblast sud avec Kislef Kislef qui est la capitale politique de Et qui sert aussi de carrefour commercial Bien entendu pour Kislef Et surtout, carrefour diplomatique Puisqu'on est situé au sud de Kislef Pas loin des frontières de l'Empire Et Kislef a toujours entretenu des relations cordiales Avec l'Empire C'est un allié, tout simplement, de poids Dans la lutte contre les forces sombres du chaos Ensuite, on a l'oblast de l'Est Avec la ville de Prague La ville de Prague Qui est probablement l'une des villes aussi Qui en a pris le plus dans la tronche Suite aux invasions chaotiques Puisque les invasions chaotiques Viennent généralement du Nord Et de l'Est Et parfois de l'Ouest Mais c'est surtout du Nord et de l'Est Donc l'oblast du Nord et l'oblast de l'Est Ils ont un point commun C'est qu'ils en ont pris plein la tronche Et Prague, d'ailleurs A même lors de l'invasion d'Assavarkul Si je ne dis pas de bêtises Alors je ne sais pas si ça a été Redcon ou pas Mais en tout cas moi de mes connaissances Lors de l'invasion justement Qui a amené Magnus le Pieux Donc l'un des plus grands empereurs de l'Empire En dehors de Karl Franz Et bien Prague avait été complètement souillée par le chaos Finalement Et d'ailleurs certains disent Qu'elle est toujours un petit peu teintée Des énergies sombres Parce qu'on ne peut pas passer de Javel dessus On a beau essayer de sanctifier la zone Ça reste comme du ketchup Sur une chemise blanche Donc c'est compliqué Ensuite par contre Quelque chose qu'on oublie Qu'on a tendance à oublier C'est qu'il y a également des territoires orientaux de Kislev Kislev dans sa lutte contre le chaos N'est pas resté inactif Et a tenté justement D'avoir on va dire des forts Des positions avancées Pour pouvoir se prémunir d'une invasion chaotique Être prévenu à temps Et du coup il y a tout un système de forts De bastions Et également de points de surveillance De tours de guet Et surtout Et bien il y a aussi des colons Qui se sont installés à l'est Derrière la chaîne de montagne Des bords du monde Dans une zone qui est appelée par les nains Zornouskoul Et donc c'est au nord des Terresambles Comme vous le voyez avec le Le bouclier avec le petit ours blanc Tout au nord-est Et bien il y a des villes Également de Kislev Qui ont été installées Dans le nord-est Pour le coup dans Total War Warhammer 3 Peut-être qu'on aura du coup Des Kislevites qui seront installés Par là Ça permettrait d'éviter justement D'avoir tous les Kislevites Au même endroit C'est ce qui a été fait globalement Pour pas mal de factions Éviter que tous les seigneurs Soient regroupés au même endroit Donc ça pourrait être une zone Intéressante à poser On a du coup pour commencer Présentons les deux seigneurs Qui eux sont déjà Dans Total War Warhammer 3 Et déjà annoncés Déjà présentés Déjà joués C'est Katarina Bocca Katarina Bocca Qui est la grande zarine La grande impératrice Des Gospodars Et Ungol C'est tout simplement La dirigeante de J'allais dire C'est la grande dirigeante De Kislev Avec donc Les Gospodars Et les Ungol Pour vous faire court Pour faire court En fait Kislev Il y a deux peuples Au sein De Kislev Deux grandes populations C'est Deux ethnies Tout simplement C'est les Gospodars Et les Ungol Les Gospodars Donc c'est ceux Qui sont globalement Les plus Ceux qui C'est le Kislevite de base On va dire Quand vous pensez à un Kislevite Vous pensez à un Gospodar C'est généralement Les Kislevites des villes Etc C'est les Kislevites Qui sont au pouvoir C'est les grands commerçants C'est les grands marchands C'est les grands princes Etc D'ailleurs la famille royale Est Gospodar Si je ne dis pas de bêtises Et pour le coup Les Ungol C'est un peu particulier Puisque c'est les peuples des steppes C'est les peuples nomades C'est d'ailleurs Ceux qui vivent le plus au nord C'est ceux qui en prennent Aussi plein la tronche Et c'est l'union De ces deux peuples Qui forment Kislev L'un n'est pas On ne peut pas parler de Kislev En enlevant une partie C'est les deux Et ce qui est intéressant C'est que dans Total Warhammer 3 Pour le coup Les Ungol sont sous-représentés On en a très 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 peu La plupart des unités Sont Gospodar Ce qui justement On va y revenir Je m'avance un petit peu Mais qui va nous permettre De parler du futur contenu Qui pourrait arriver Avec Kislev Donc les deux peuples Sont Comme le Yin et le Yang Pour le symbole Ils sont On ne peut pas en enlever un Sans enlever l'autre Donc c'est vrai que Kislev Il faut les Ungol Et les Gospodar Au niveau de Katarina Donc Katarina Représente tout simplement La famille royale de Kislev Mais aussi le collège de glace De la magie de glace Qui est extrêmement importante Pour Kislev Puisque évidemment Ils vivent dans une zone Qui est extrêmement froide Donc pouvoir contrôler la glace Et pouvoir gérer un petit peu Le climat rude Et bien c'est super important Donc il y a la cour impériale La cour royale de Kislev Mais également La cour des glaces La cour de glace Qui est tout simplement Le collège de magie Le collège de magie principal De Kislev Elle est également Donc la fille De l'ancien Tsar Puisqu'elle est Tsarine Et elle est la fille De l'ancien Tsar On en reparlera un petit peu après Puisque le truc C'est que Son père a été En tout cas Est supposé mort Dans leur des batailles Contre le chaos Et c'est pour ça Qu'elle lui succède Donc elle cherche A être la digne héritière De son père Et ce qui est très important Avec Katarina C'est que C'est pas pour rien Qu'on l'appelle La reine de glace aussi C'est qu'elle est Elle est extrêmement douée Dans les compétences magiques Et c'est elle Qui va vouloir Venger son père Et repousser bien sûr Le chaos Et elle fait énormément Au niveau politique Elle a fait énormément Notamment rebâtir Tout une aile Du palais royal De Kislev Pour pouvoir justement Accueillir un peu plus La cour de glace Et remettre en avant Le collège de magie De glace A côté de ça Et pourtant Elle est encore très jeune D'ailleurs les sources S'opposent On sait pas trop Si elle est mineure ou majeure C'est un peu bizarre Que je l'ai dit comme ça Mais c'est vrai que Ça dépend en fait De la chronologie Et elle a toujours été Elle s'est toujours placée Comme un grand allié de l'Empire D'ailleurs pour la petite anecdote A une époque Katarina représentait Les forces Kislevites Qui étaient jouables Dans le livre d'armée Empire C'était la V4-V5 Dans le livre d'armée Et bien elle faisait partie Des héros de l'Empire Alors elle n'a jamais été Impériale Qu'on soit clair Mais vu qu'il n'y avait pas De livre d'armée Spécifique à Kislev Et bien elle était Elle avait ses règles Et tout Jouable Dans le livre d'armée Impériale Donc c'est assez intéressant De le savoir ça C'est une petite anecdote Kostaltine du coup Qui est le second personnage Jouable Pour Kislev A l'heure actuelle Kostaltine C'est tout simplement Un petit peu Le Rasputin De l'univers de Warhammer Là dessus Game Workshop Creative Assembling Qui ne s'en cache pas On est sur un petit peu Un Rasputin qui se lève Le principe c'est de De ressembler énormément Aux pays de l'Est Notamment la Russie Mais pas que La Pologne L'Ukraine On en parle Mais la Pologne Avec les Kossars Notamment Et au final C'est quelque chose Qui est Qui est assez important J'ai dit Kossars Mais je voulais dire La Bon c'est pas Je m'embrouille là du coup Mais Kostaltine du coup Qui représente Le patriarche suprême De l'orthodoxie Si c'était pas encore assez C'était pas encore assez clair L'orthodoxie Evidemment Sauf que l'orthodoxie Dans l'univers de Warhammer C'est pas l'orthodoxie Comme nous Bien sûr C'est le même nom C'est à peu près La même gueule Les patriarches Sont des barbus Des grands barbus Etc Comme les prêtres orthodoxes Mais le principe C'est que L'orthodoxie Dans Warhammer C'est un collectif De religion Et ça c'est assez intéressant Pour le coup C'est vraiment ce qui en fait Quelque chose d'unique C'est que C'est un regroupement Des différents cultes Qui se lévite Là où l'orthodoxie Dans notre monde réel C'est Mono C'est tout simplement Une religion monothéiste Là pour le coup C'est polythéiste Puisque nous avons du coup Quatre dieux Qui sont représentés Principalement dans Dans la religion orthodoxie Pour les qui se lévite C'est tout simplement Donc Ursune Le dieu ours C'est pour ça que d'ailleurs Qui se lève Il y a toute la symbolique Sur l'ours C'est le principe Que justement C'est le dieu principal De qui se lève Mais il y en a trois autres Nous avons donc Daz Daz qui est le dieu du feu Pour les qui se lévite Très important Puisque c'est celui Qui permet de réchauffer Les maisons Je rappelle qu'ils vivent Dans des hivers extrêmement froids Nous avons également Thor qui est le dieu Du tonnerre Des tempêtes Et de la guerre Il n'y a pas de hache Oui là dessus Ils n'ont pas été Très très Ils n'ont pas été Très créatifs Et enfin Vespena Qui est tout simplement La déesse du foyer La déesse de la vie Etc La déesse de l'espoir Également Donc pour représenter Les moments difficiles Et bien Et aussi la déesse D'ailleurs Du mariage Et en gros De la bonne santé Des foyers Et des familles Donc ça C'est quelque chose D'assez important Puisque Costaltine Représente Ce pluralisme Religieux Qui forme Kislev Ce qui est assez intéressant Aussi dans les mécaniques De jeu De Katarina Et de Costaltine C'est que les deux Représentent les chefs D'un ordre bien spécifique Bien sûr Bien sûr Katarina Est la chef De Kislev Mais le truc C'est que comme Elle n'est pas encore Vraiment bien représentée Enfin Son autorité Remise en question Et bien Elle représente surtout La cour de glace La cour de glace Avec son collège de magie Et Costaltine Lui il est le patriarche Suprême de l'orthodoxie Donc il représente La religion L'orthodoxie Donc les patriarches Etc Donc ce qui est assez intéressant C'est que ça nous montre Un petit peu Déjà Ça nous donne Alors bien sûr Il pourrait totalement changer Le gameplay pour Un nouveau seigneur De Kislev Mais ça nous montre En fait Tout simplement Déjà Une mécanique très importante Et prioritaire Dans Kislev C'est l'idée que Tu as Ce passage de formation Un officier Un seigneur Tu vas Si tu veux le former Il va falloir L'envoyer auprès De la cour Auprès de ses pairs Tout simplement Donc soit L'orthodoxie Pour les patriarches Avec Costaltine Soit la cour de glace Pour tes sorcières de glace Du côté de Katarina Et ça C'est quelque chose De très important C'est qu'on voit Qu'ils font partie On va dire D'un organisme collégial Qui va former La personne Et pouvoir La développer La mécanique de jeu Je la trouve exceptionnelle Où tu choisis tes traits Je la trouve géniale Mais du coup Ça veut dire que S'il y a un nouveau seigneur De Kislev Qui fait son apparition Il y aura probablement Ce genre de choses Mais du coup Ce ne sera pas La cour de glace Ou ce ne sera pas L'orthodoxie Donc c'est là Où ça nous donne déjà Potentiellement Du grain à moudre Pour préparer la suite Et on va commencer Tout d'abord Par Nivena Nivena C'est un personnage Pour Kislev Qui est assez important Même s'il n'a jamais Été plus mis en avant Que ça Alors d'ailleurs Nivena n'a pas vraiment D'artwork Donc c'est même pas Un artwork de Nivena Que je vous ai mis là Mais en fait Nivena c'est le seigneur Enfin Les Ungol N'ont pas de seigneur Mais comme je vous en ai parlé Vous avez les Gospodars Et les Ungol Les deux personnages Que je vous ai présenté avant Était des Gospodars Pour les Ungol Je l'ai dit Il y a une sous-représentation Des Ungol Du peuple Ungol Et du coup C'est vrai que C'est quelque chose Qui nous est venu en tête Quand j'ai préparé cette vidéo Et merci d'ailleurs encore A Celtigone Et Gergal Et Gilga Qui m'ont appuyé un petit peu Et au final Eh bien Nivena C'est vraiment le seigneur Enfin c'est celui Qui est vraiment considéré Un petit peu comme le seigneur Des Ungol Même si c'est pas un vrai titre Parce que Les Ungol Chacun s'attribue Etc Il n'y a pas vraiment Ils se sont jamais Enfin Le chef c'est le roi de Kislev Enfin le tsar de Kislev Il n'y a pas vraiment D'union pure Mais c'est vrai que Nivena Est celui qui reste un peu Le porte-parole des Ungol Et il y a quelque chose D'assez particulier D'assez sympathique avec lui Puisque déjà C'est l'un des rares Ungol Nommés, connus et autres Mais en plus de ça Eh bien il est béni par Ursune Il a reçu la bénédiction d'Ursune Il ressemble un peu à J'allais dire Il ressemble un petit peu A Valten Pour l'Empire C'est à dire que C'est un peu celui qui A été touché par le dieu Directement Et on lui a donné On lui prête énormément De C'est l'élu d'un dieu Sur le papier Et c'est Donc Ce qui pourrait être intéressant Parce qu'on est dans un jeu Aussi Où Kislev Les sources La plupart des choses qu'on a Sont présentes Je ne me fais pas dire Ce que je n'ai pas dit Mais c'est vrai que On y pousse un peu la créativité On rajoute des éléments Pour pouvoir justement Donner un petit peu de bagout Donner un petit peu de cachet Je dirais A Kislev Et du coup Ce qui pourrait être intéressant C'est aussi Présenter pourquoi pas C'est Vraiment un lien spécifique A Ursune Pour une partie des Ungols Avec le côté un peu plus sauvage Des Ungols Puisque les Ungols Sont des nomades Sont beaucoup moins citadins Sont plus proches De la nature Etc Ce qui pourrait être intéressant C'est pourquoi pas Vu qu'il est touché par Ursune En faire une espèce De prêtre ours Une espèce de guerrier ours Où il pourrait potentiellement Prendre l'apparence d'un ours Bon là c'est très fantaisiste Mais sinon tout simplement Chevaucher un ours Ça vous allez me dire C'est quelque chose Qui existe déjà Mais avoir voilà Ce rapport plus proche Des animaux Sachant que voilà Ursune Bien sûr il est représenté Par l'orthodoxie Mais là on aurait un peu plus Un côté plus Moins formel Plus sauvage Plus proche de la nature Ce qui est intéressant aussi Avec un petit peu Comme les dragons Vous savez Les dragons Les seigneurs de Katey Qui se transforment en dragon On pourrait avoir un peu La même idée Où ils se transforment en ours Mais bon Ça je suis d'accord Que c'est un petit peu C'est un petit peu Un petit peu Fantaisiste Mais surtout Les Ungols Voilà Ça reste des Kislevites Qui sont Qui sont Souvent en prise De force du chaos Et qui ont Certaines mécaniques de jeu Certaines manières de faire Qui les rendent assez uniques Puisque Alors bien sûr Vous allez me dire Mais il y a déjà Des archers montés Pour qu'ils se lèvent Et ce ne sont pas des Ungols Ce sont des Gospodars Mais le principe C'est que du coup Il pourrait ajouter Les archers Ungols montés Et la cavalerie Ungols Qui serait une cavalerie légère Qui serait basée sur Tout simplement Des tirailleurs Et qui serait basée Sur l'infiltration Donc avec par exemple L'outil de rôder De pouvoir se déployer En avant-garde D'être furtif Et de pouvoir Eh bien Jouer sur ce côté Sur ce côté infiltration Côté guérilla tout simplement Parce que c'est la grande force Des Ungols en fait C'est cette capacité A tirer en déplacement D'être toujours En train d'arroser On va dire De flèches De traits L'adversaire Et pour saper Un petit peu sa force Et le préparer Sur la longueur C'est tout simplement De la guérilla C'est de la stratégie De guérilla Les Ungols Et on aurait à côté de ça Par exemple Les tirailleurs Ungols A pied Bien entendu Montés mais aussi à pied Avec du coup Des archers légers Qui seraient susceptibles De pouvoir tirer en déplacement On aurait aussi Pourquoi pas Les lanceurs de H Ungols Qui soit en faire Un petit peu à l'image Des lanceurs de Hachnin Les rangers Soit en faire un truc Un petit peu à l'image Des rôdeurs caméléons Des skinks caméléons Rôdeurs Que j'avais adoré Pour Huxyot Dans Total War Warhammer 2 Donc la capacité Justement d'avoir D'être des corps à corps Anti-infanterie Pourquoi pas La capacité de rôder Et surtout quand ils chargent De pouvoir lancer des Hachs Etc Ça serait une mécanique Vraiment intéressant Et avec bien sûr aussi Dans le roster Ungol On a les Berserker Ungol Qui seraient du coup Encore plus vénères Et encore plus Dragon de papier Vraiment encore plus Glass Cannon Le capacité Où ils sont très très fragiles Mais infligent énormément de dégâts Au niveau des héros Des chefs de village Et bien sûr On aurait les seigneurs Ungol En tant qu'héros jouables Avec pourquoi pas En tant qu'héros Des chefs Ungol Bien sûr Mais aussi le système d'Ataman Alors vous allez me dire Le système d'Ataman Ou Ataman Il est déjà en jeu Oui en tant que gouverneur de province Ce qui est juste un peu dommage C'est qu'à la base Les Ataman Les Atamans C'est surtout des chefs de tribu Et du coup Pourquoi pas en faire justement En dehors de la gestion de province En faire tout simplement Le corps De ce nouveau seigneur Légendaire Qui serait Alors moi je vous ai parlé bien sûr De Nivena Mais il pourrait y en avoir d'autres Évidemment Et en l'occurrence Avoir ce côté Justement collégial Où on va former les Ungol Au sein des tribus Avec une espèce de collège des tribus Où tout le monde Les grands Ataman Se regroupent Les Ungol Ataman Ungol Qui vont justement Délibérer etc Former les nouveaux seigneurs Et ça Ça pourrait être assez intéressant Pour avoir aussi cette mécanique De formation du seigneur Quelque chose qui est déjà Présent dans le lore Pour le coup de Kislev Donc il pourrait reprendre ça Sachant qu'on a aussi Pourquoi pas Il pourrait encore aller plus loin Dans les Ungol Avec leur lien avec la nature Et avec les ours Avec par exemple Du coup des Ungol Dompteurs d'ours Où on aurait des ours sauvages Du coup Qui ne seraient pas forcément montés Et avec des Ungol Qui seraient spécialisés aussi Dans la cavalerie d'ours Du coup ça pourrait faire Une cavalerie moyenne Qui ne serait pas de la cavalerie lourde Mais de la cavalerie moyenne Avec la capacité de roder Encore une fois Donc ce serait des chaucheurs d'ours Vous allez me dire on en a déjà Mais là cela aussi serait plus Léger Mais là on est dans de la création On n'est pas forcément Dans quelque chose Qui était déjà présent Mais il faut aussi Un petit peu varier Le roster angle Et comme j'en parlais Un petit peu tout à l'heure Pourquoi pas aussi Intégrer des prêtres ours Spécialiser vraiment Dans les prêtres ours Pas quelque chose Encore une fois Plus le côté Alors ce mot Et à proscrire Bien sûr Pour Kislev Et pour Warhammer Mais un petit peu Le côté druide Par exemple de Diablo Où on aurait un personnage Qui pourrait prendre l'apparence D'un ours Et se battre à ce côté là Ça pourrait être Une mécanique Qui serait intéressante Sachant qu'on est quand même Dans les rugs fantasy Là dessus c'est quelque chose Qui n'existe pas Je préfère le redire Enfin on a des petits trucs Comme ça Mais généralement C'est plus allié au Norse Que à Kislev Mais pourquoi pas En donner aussi Une partie à Kislev Sans pour autant Renier le principe Des changes formes Ours De Norska Ensuite Quelque chose Qui pour le coup Je ne dirais pas Est moins fantaisiste Parce que En fait c'est juste Surtout que les Ungol Sont déjà là Mais enfin Sont déjà Clairement préétabli Mais On n'est pas forcément sûr Qu'ils rajoutent Tout ce côté collégial Etc Pourtant c'est déjà présent On a par contre Clairement quelque chose Qui moi je le sens Ça sent très très bon C'est Baba Yaga Baba Yaga Qui si vous connaissez Un petit peu la mythologie Russe et autres Baba Yaga C'est tout simplement En fait une sorcière Une chef des sorcières Qui a un collet Enfin qui du coup Rien que son évocation Fait peur à tout le monde Et autres Et le principe C'est que justement Et bien on aurait Ce qu'on appelle Les Vedmas Les Vedmas C'est un petit peu Les sorcières Qui se lévite Mais attention Quand je dis sorcières C'est pas forcément Négatif C'est juste que Ce sont un petit peu Les sorcières du village Qui aident par Leur paganisme Qui aident par Leur religion Leur croyance Et autres Qui sont très proches De la nature Et qui peuvent aider Justement un petit peu Le village dans le village Dans lequel ils sont Dans lequel elles sont Puisque c'est un ordre Spécifiquement féminin Et du coup Et bien Baba Yaga C'est la chef La matriarche Tout simplement Ou la matriarche suprême Des Vedmas Appelée également Femme médecin Et du coup Soit il prendrait Baba Yaga Soit il créerait Un personnage spécifique Parce que Baba Yaga Est présent Dans le lore de Warhammer Mais elle a pas de nom Elle a pas d'identité Donc pourquoi pas En créer un personnage De toute pièce Mais qui porterait Le titre de Baba Yaga En tant que matriarche suprême Des Vedmas Et les Vedmas Elles sont déjà Un petit peu évoquées Mais elles sont pas en jeu Et honnêtement Les Vedmas Bah c'est pareil Tu aurais ce collège Parce qu'en plus Encore une fois Dans le lore Il y a déjà Le collège des Vedmas Avec ce cercle Des Vedmas Qui serait justement En gros le cercle Des sorcières Où elles pourraient former Les nouvelles sorcières Etc Ça pour le coup C'est déjà présent dans le lore Où c'est super important Elles ont leur propre place Elles aident Kislev Sans pour autant être reconnues En fait elles sont tolérées Au sein de Kislev Sans être vraiment non plus reconnues Avoir une place importante Dans l'ordre féodal De Kislev Mais elles sont présentes Certains villages Les adorent Certains les aiment moins Elles sont très proches Des Ungol aussi Donc pourquoi pas aussi Les associer aux Ungol Ça pourrait faire une pierre de coup Mais ce qui est sûr Après je pense que Ce serait mieux de les séparer Comme ça t'as plus de possibilités Mais les Vedmas Du coup Qui sont Pour le coup Ça moi j'y crois vraiment à fond Parce que Il y a encore ce côté sorcière Et on pourrait rajouter Du coup un nouveau collège de magie Aussi à Kislev Qui serait beaucoup plus proche De la magie élémentaire Là où on a déjà Deux collèges de magie La glace Et les tempêtes Et bien là On aurait peut-être plus Un petit peu L'animisme Ou on va dire L'animisme Et sorcellerie Primordiale Un petit peu dans l'idée Sachant qu'elle pourrait aussi Avoir des domaines de magie Des bêtes Et autres à côté Bien entendu Donc Les Vedmas Globalement c'est quoi C'est des sorcières Comme je l'ai dit Qui aident les populations Ungol et Gospodar Mais le truc c'est qu'elles sont Beaucoup plus souvent Enfin les Ungol Les tolèrent beaucoup plus Que les Gospodar Donc c'est pour ça Qu'on pourrait les voir Un petit peu plus Avec les Ungol Pour ajouter aussi également En termes d'unité jouable Qu'est-ce que ça pourrait ajouter Ça pourrait ajouter Des unités d'esprit Et d'élémentaire Comme je vous l'ai dit C'est on va dire Beaucoup plus proche de la nature Beaucoup plus proche Des éléments Et donc Et bien on sait par exemple Qu'il y a des esprits de l'eau Du vent et du feu Qui sont présents À qui se lèvent Pour aider les populations Qui se lévitent Des unités qui pourraient être En fait des sortes D'unités d'esprit C'est un espèce de fantôme Parfait aussi Pour pouvoir les réutiliser Pour faire des nouvelles unités Pour les contes vampires Et vous allez me dire Bah ouais Il faut pas oublier Que c'est un jeu vidéo Donc on récupère aussi Des assets On réutilise Il faut bien penser À ce point là C'est très important Pour pouvoir réutiliser Justement des assets Et donc ça pourrait être L'occasion En faisant du neuf De pouvoir les reprendre Pour compléter Un petit peu le roster ancien Donc faire des sortes D'unités d'esprit De fantômes Qui seraient En fonction d'un élément Ils auraient déjà Le squelette d'animation Pour pouvoir le réutiliser Pour d'autres armées Notamment les contes vampires Mais pas que Du coup Donc comme je l'ai dit C'est des esprits du vent Etc Des unités d'esprit Mais aussi Pourquoi pas ajouter Dans le tas Donc des prêtres du feu Qui seraient vraiment associés À Daz Le dieu du feu Et aussi des prêtres de Thor Pourquoi pas Avec du tonnerre Et pour Enfin en gros Ce qui est bien Avec les Venmas C'est qu'il y a énormément De possibilités On peut faire beaucoup De choses là dedans Et ça C'est vraiment Vraiment intéressant À côté de ça C'est pas tout Puisque pourquoi pas En tant que seigneur Bon évidemment On commence par le plus solide Et on redescend vers Des choses un petit peu Plus originales Je dirais On a tout simplement Ulrika Magdova Ulrika Magdova Certains doivent la connaître Pour la plupart Je pense que vous connaissez pas Mais Ulrika Magdova C'est tout simplement Une noble Qui se lévite Normalement Gospodar Même si je crois pas Que ce soit précisé Qui est une amie de Gautrek et Félix Que vous connaissez Puisqu'ils ont été ajoutés au jeu Dans Total War Warhammer 2 C'est le nain et l'humain Gautrek le nain Félix pardon L'humain Ce qui est intéressant C'est qu'elle a été vampirisée De force Elle n'a pas C'est une qui se lévite Du coup Contre vampire Qui pourrait être un seigneur Ou héros Complètement gratuit Puisque ce serait pas Très très dur à faire Et pourquoi pas Avec l'arrivée par exemple De Neferata Neferata qui est présent Au pic d'argent Et Bah elle en fait Elle en fait connaître Des vertes et des pas mûres On va dire A qui se lève De temps en temps Donc pourquoi pas Le faire Ce serait un mix Potentiellement Un petit peu Comme on a eu Arkane The Black Arkane le Noir Avec du Conte Vampire Et du Roi des Tombes Ca pourrait être intéressant Justement avec Ulrika Qui est assez appréciée Par une partie de la communauté Qui lit beaucoup les livres De Warhammer Qui pourrait avoir un mix Qui se lève Qui se lève Qui se lève Conte Vampire Sachant qu'elle voyage Énormément Donc ce serait très facile De la placer Partout sur la carte On a besoin d'avoir Des qui se lève Présent un peu partout Et du coup Elle pourrait justement Elle pourrait Pourquoi pas Placer sur le monde entier Même pourquoi pas Vers Katey Dans les désolations du Chao Ou dans les terres sombres Tout simplement Donc ça C'est assez simple De la déplacer Même si bon C'est quand même un personnage C'est vrai que Kislev n'a pas des personnages Des seigneurs extrêmement connus Donc La liste est courte Et c'est vrai qu'elle Elle est assez appréciée des fans Donc pourquoi pas Et ensuite bien sûr Je vous en ai Je vous en ai déjà parlé un petit peu Je vous avais promis de revenir dessus C'est Boris Bocca Boris Bocca Qui est le père de Katarina Seigneur légendaire Qu'on appelle également Ursus Boris Ursus De mémoire Boris Ursus Qui était le grand grand chef Le grand tsar Le grand seigneur De Kislev Pendant très longtemps Quand on parlait de Kislev C'était cette personne Qu'on voyait Ce personnage là Qui était présent Dans l'époque de Tempête du Chaos C'était le chef de Kislev Donc c'est vraiment un personnage Extrêmement important Alors J'avais évoqué à l'époque Parce que Creative Assembly Avait bien spécifiquement dit Qu'il ne serait pas En tant que seigneur jouable Mais qu'ils avaient des choses De prévues pour lui En fait C'est juste qu'il était Seigneur légendaire caché Et qu'il fallait le débloquer Pour pouvoir le récupérer Le principe de Boris Bocca Moi personnellement J'avais mieux été dit Bon bah s'il ne le réutilise pas Pourquoi pas en héros légendaire En esprit Mais au final C'est un seigneur récupérable Donc Bah ça fait plaisir aussi D'avoir le papa de Katharina On va pouvoir passer maintenant A une autre faction Que j'aime énormément C'est tout simplement Grande Katey Katey Je vous ai surligné En jaune Les villes à retenir Alors je sais Il va y avoir pas mal de noms Attention accrochez vous bien Pour Katey Mais c'est une ville Extrêmement importante Enfin c'est les villes Vachement importantes Vous en avez déjà en jeu De présente Avec par exemple Nangao Qui est la capitale Des provinces du nord Qui est tout simplement La ville en charge De la tenue du grand bastion Du mur Qui fait la séparation Entre Katey Et les désolations nordiques Et le principe en fait C'est que Nangao Vous connaissez bien sûr C'est l'une des factions Jouables en fait Avec les provinces du nord Nous avons également Shang-Yang A l'ouest Shang-Yang Extrêmement importante Puisque Shang-Yang Pendant très longtemps A été la ville Où on avait des connaissances Par rapport à La Thillée Par rapport à Kemri Par rapport au roi des tombes Par rapport A l'empire En fait tout ce qu'on savait De Grande Katey C'était principalement Du Shang-Yang Puisque Shang-Yang C'est la ville de l'ouest La ville des caravanes La ville de la route De la soie La route de l'ivoire également Donc c'est quelque chose D'assez important Et Shang-Yang C'est du coup Elle est jouable Puisque c'est la province C'est la capitale Des provinces de l'ouest Et avec Zhao Ming Qui dirige Je me reviendrai Pour les noms Des dragons Et des chefs de province Mais Shang-Yang Du coup c'est celle Qui a toujours été L'ouverture vers l'ouest Et du coup Vers le commerce Avec les nations humaines Donc c'est toujours Une ville extrêmement importante A côté de ça On parlait d'ouverture vers l'ouest Et bien il y en a une autre Ouverture vers l'ouest C'est Fu Shao C'est pas ça Normalement je crois que c'est Fu Shao Capital de l'est Qui a été Effectivement Re-canonisé Parce qu'on se posait la question Toutes les connaissances Qu'on avait de Kataï Vont-elles être décanonisées Vont-elles être modifiées Et au final Et bien lors des interviews De l'or Que Creative Assembly Et Game Workshop L'ont pu donner Et bien non Fu Shao reste Totalement Parce que ça c'est une ancienne carte Et pour le coup Elle est totalement Validée Fu Shao Qui reste la capitale Des provinces de l'est On en reparlera Mais Fu Shao C'est tout simplement Un petit peu Canton Hong Kong Dans l'idée C'est les deux villes Les plus ouvertes Sur le commerce maritime Et vers l'est Et notamment Fu Shao est connu Pour son lien Avec les elfes Et pas que aux elfes Malheureusement Alors Il est positif Avec les hauts elfes On a même des comptoirs Un petit peu comme Canton Des comptoirs Avec les hauts elfes De présent à Fu Shao Donc il pourrait rajouter Des hauts elfes A Grande Cateille Qui serait totalement véridique Mettre des comptoirs aux elfes Juste à côté Donc il n'y a pas de soucis A ce niveau là On a également Marianne Bourgue Qui a je crois Un comptoir ou deux Au niveau de Fu Shao On a également Parce que les Thiléens Passent par l'ouest Donc peut-être aussi Un petit peu de marine Thiléenne A Fu Shao Mais c'est surtout les elfes Globalement Et aussi Fu Shao Est connu pour avoir été Pas mal pillé par les elfes noires Et sont très intéressés Bien sûr par toutes ces marchandises Et autres Donc il y a un gros gros combat Entre l'est de Cateille Et les elfes noires Avec des arches Qui partent de partout Qui partent de Nagaros Mais également Qui ont des avant-postes Au niveau de Nippon Et oui les elfes noires Se sont installées en Nippon Pour pouvoir lancer Leurs invasions partout Dans l'océan De l'est de Cateille Donc ça c'est quelque chose D'assez important Et enfin On a Pour le sud C'est Fu Hong Qui pour le coup Elle n'est pas présente Sur la carte Fu Hong Elle a été créée Par la suite Et ça pour le coup C'est la capitale de province Du sud Fu Hong On y reviendra Sachant que les cinq Donc ces cinq villes Sont gouvernées Par des dragons Bien entendu Les gouverneurs de province Qui sont des dragons Ensuite on a Et on en reparlera bien sûr De Fong Ah Fong Je ne me rappellerai peut-être Pas du nom Mais en tout cas Le sud On en reparlera Beichai Que vous voyez Tout au nord-est Beichai Qui est près de la mer Justement Beichai A été pas mal teasée Et pourtant Elle n'est pas présente Sur la carte De Total Warhammer 3 Mais Beichai Qui est pas mal évoquée Pourquoi ? Parce que Beichai Est tout simplement La capitale De Jinch Au sein de son invasion Du Grand Kateille Donc Beichai C'est quelque chose D'assez important Et au niveau des enfants dragons Et bien on en a Tout simplement Neuf au total Sans compter bien sûr L'Empereur et l'Impératrice Qui sont aussi des dragons Mais on en a neuf au total Des enfants dragons Donc les seigneurs dragons Qui sont les capitales Enfin les chefs de province Il y en a deux jouables Bien sûr Avec province du nord Province de l'ouest Miao Ying et Zhao Min A côté de ça On a donc Cinq dragons encore en activité Et quatre de perdus Dans les cinq dragons Et bien on a Dans les quatre de perdus Potentiellement On pourrait avoir Sachant que je vais y revenir On a connaissance De deux autres dragons Dans les quatre perdus On sait ce qu'il en est Pour deux de ces quatre dragons Du coup ça veut dire Qu'il n'en reste que deux Où on n'a pas d'informations Pourquoi pas Sachant qu'il y a des théories Comme quoi En fait Un des grands adversaires D'Archaon Pour faire ses oeuvres Auprès du Auprès du Du chaos Etc Des dieux du chaos Il a battu Un dragon Qui semblait être Dans la description Un dragon de Kateille Donc est-ce que c'est l'un des quatre perdus Est-ce qu'on aurait eu aussi Un des deux dragons Qui aurait rejoint le chaos Pourquoi pas Sachant Qu'il pourrait être du coup Affilié à d'autres factions Dans les deux perdus On y reviendra Un petit peu après On en reparlera Donc présentation Bien sûr Des seigneurs En tout cas jouables actuellement Qui peut parler Je voulais pas Je voulais pas trop Détailler Alors que je voulais surtout Faire un rappel Un petit peu De ce que Kateille Les grands endroits Importants de Kateille Donc Miao Ying Kateille Je le rappelle aussi C'est tout simplement La Chine Globalement Même s'il y a aussi La présence japonaise Et oui Warhammer est fait Par des occidentaux Donc le Chinopon La Grande Asie Donc il n'y a pas Que de la culture chinoise Même si elle est Principalement Chinoise Kateille C'était d'ailleurs Un des noms De la Chine Donnés par les occidentaux Donc au final C'est Kataille à la base Et qui a été mis Dans Kateille Mais Kateille Donc c'est principalement La Chine Mais pas que Et au final Miao Ying Du coup elle gouverne Le nord Et elle est responsable De la Grande Muraille Du Grand Rempart Sachant qu'elle est Donc le Dragon Noir Des Tempêtes Donc Dragon des Tempêtes On verra que La plupart des éléments La plupart des Des forces élémentaires Sont affiliés A un dragon Avec une couleur également Donc elle a lourd de tâches De défendre le Grand Bastion du Nord Face aux invasions du chaos Mais je tiens à rappeler Quelque chose Parce que pour ceux qui vont jouer A Total Warhammer 3 Vous allez surtout être confronté Au final A des maraudeurs Les forces du chaos Les démons Etc Ce qui est vrai Ce qui est totalement vrai Le truc c'est qu'en fait Les démons Ils sont pas censés attaquer Tout le temps En fait Les seigneurs Enfin les maraudeurs Enfin les invasions chaotiques Elles sont pas si nombreuses Que ça dans l'histoire En fait C'est souvent des très grandes invasions Sinon il y a des petites invasions Mais les grandes invasions Elles se comptent sur Sur les doigts Des deux mains En fait Il y en a pas énormément Sur la grande histoire de Kateille Il n'y a pas eu des invasions Tous les ans C'est pas comme ça que ça marche Et donc au final Les gros problèmes De Miaoying Sur le papier C'est même pas vraiment le chaos On a les maraudeurs du nord Qui sont affiliés au chaos Bien sûr Mais en fait Le gros problème normalement C'est Hobgoblacan C'est surtout les canas Les peaux vertes En fait Avec qui Miaoying Est en grand 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 conflit Puisque Eh bien C'est les canas Hobgoblin Et Hobgoblacan Qui représentent L'une des plus grandes menaces Pour justement Kateille Donc il n'est pas présent Dans Total War Warhammer 3 On verra ce qu'il On verra Peut-être que dans la partie 2 De la vidéo J'en reparlerai C'est sûr Je vous le confirme On en reparlera D'Hobgoblacan Donc gardez ça en mémoire Mais du coup Miaoying est spécialisée Vu qu'elle est en défense Elle est spécialisée Dans les tireurs Pour pouvoir Eh bien Défoncer du chaotique Par paquet de 12 On a ensuite Zhaoming Qui est le gouverneur De l'ouest Qui est tout simplement Le dragon de fer Et qui est le dragon blanc Sa couleur c'est le dragon blanc Donc dragon blanc Qui est le dragon de fer Il est spécialisé Dans les alchimistes Et donc Son principal atout C'est de donner De la défense A ses troupes Sachant que Zhaoming Est l'un des dragons Qui respecte le plus Les mortels Les humains Et c'est aussi pour ça Qu'il renforce énormément Qu'il a toujours voulu S'est spécialisé Dans la défense aussi Mais là où Miaoying Doit contrer Les invasions du nord Et bien Zhaoming Doit affronter Les invasions de l'ouest Les invasions de Pauverte Les invasions d'Ogre Les invasions de Skaven Et toutes sortes d'invasions Qui viennent de l'ouest Mais c'est aussi lui Qui a le plus d'échanges Au final Avec les nations humaines De l'ouest Notamment L'Athilée L'Athilée Ainsi que l'Empire Marienbourg Etc Donc c'est quelque chose D'assez important Et au final L'alchimie à la base Elle a un statut particulier En Kataï C'est qu'elle est pas Elle est pas autorisée Officiellement Mais Zhaoming La tolère Zhaoming est probablement Le dragon qui est Vraiment le plus humaniste J'ai envie de dire Celui qui le met Qui pense vraiment A l'humanité Et à la défense Même si tous les dragons Défendent l'humanité Il y a un statut Un petit peu de De distance En fait Entre les dragons Et les mortels Zhaoming est probablement Celui qui est le plus proche De ses troupes Le plus proche de son peuple Et Zhaoming C'est vraiment le plus C'est le plus humble Chez les dragons Pour le coup Et ça c'est assez intéressant Il a une partie Personnellement j'adore Zhaoming J'adore vraiment Zhaoming C'est vrai que c'est Mioing Qui a été vachement mis en avant Qui représente La waifu Bien entendu Donc tout le monde adore Adore Mioing Personnellement j'adore Zhaoming En tant que quelqu'un Qui attend Kataï depuis 25 ans Puis que j'ai commencé Warhammer Et bien c'est vrai que Zhaoming Il représente tout ce que je connaissais De Kataï Et il représente un petit peu L'ancien Kataï Celui qu'on connaissait A savoir les échanges vers l'ouest Les bonnes relations avec les ogres Même s'il y a des tribus ogres Avec lesquelles Ils ne peuvent pas négocier Il est très en contact Avec les ogres Il a bien compris Que les ogres C'est aussi des bons soldats Dans lesquels il peut compter Et ça lui sert aussi Si les tribus sont alliées Avec Kataï Ça lui sert de rempart Vers l'ouest en fait C'est toujours intéressant Donc il a aussi Des échanges Avec notamment Grécius d'Andorre L'un des Des tyrans ogres Donc au final Zhaoming Moi personnellement J'adore Notamment la lutte aussi Contre les scaven du clan Echine C'est quelque chose Tout ce qu'on connaissait De Kataï Est incarné quasiment Dans Zhaoming Et c'est pour ça Que j'adore ce personnage Puis en plus Il est cool A côté de ça Là c'est donc C'est les deux seigneurs Légendaires qu'on connaissait Il est temps de parler maintenant Il est temps de parler Maintenant des seigneurs Ils ne sont pas encore en jeu Et ça c'est intéressant Puisque pour avoir eu l'occasion De jouer à Total Warhammer 3 On a tout simplement Des édits Quand vous savez Vous récupérez une province Vous avez vos édits Et dans les édits Il vous présente Les cinq seigneurs dragons Qui sont toujours En activité Donc évidemment On a Le dragon de fer C'est Zhaoming Le dragon des tempêtes C'est Miaoying Et en fait Ensuite On a les autres dragons Qui sont présentés Notamment le dragon de jade Le dragon de jade Qui est tout simplement Normalement basé à Weijin La capitale Gouverneur du centre Et d'ailleurs Il y a même des factions Qui s'appellent J'ai oublié le nom Mais c'est les provinces de jade Je crois Un truc comme ça Qui font directement référence A ce dragon Et en fait C'est tout simplement Le gouverneur du centre Un petit peu Le premier ministre Le premier ministre Et l'intendant de l'empire Il est le porte-parole De l'empereur et de l'impératrice Donc des parents dragons Et c'est une sorte de chambelan En fait Il est pas vraiment Il est Il est pas très haut Enfin Ses frères et sœurs Ne le portent pas Comment dire Pour eux Le dragon de jade C'est un petit peu Le premier de la classe C'est un peu Donc ils ont un petit peu Du mal avec lui Sachant que Ce dragon de jade C'est un petit peu Le secrétaire Celui qui fait énormément De boulot d'administration C'est pas un combattant C'est pas un guerrier Mais il est également Dirigeant de ce qu'on appelle Les corbodonyx Ce sont des agents De l'impératrice Qui servent Qui servent à combattre Le culte de Zinch Donc ça pourrait Pourquoi pas Servir de héros Justement L'ordre d'onyx Et donc Il est pas représenté En tant que combattant Mais pourquoi pas Pourquoi pas le mettre En seigneur légendaire Mais s'il est pas combattant C'est vrai qu'il y a Plus de chances Qu'on le voit En tant que gouverneur Et pourquoi pas Mettre une mécanique Spécifique Auprès des corbodonyx Qui est vraiment Un petit peu la lutte La traque des hérétiques Ça pourrait être quelque chose Sachant que les prêtres d'onyx Les corbodonyx Ont été pas mal évoqués Lors des interviews Et autres Donc il y a des chances Qu'ils arrivent plus tard Mais c'est vrai que Le dragon de jade Sur le papier C'est pas un combattant Donc c'est difficile De l'imaginer en seigneur Ou alors peut-être Que ce serait juste un buffer Un soutien Qui serait là Pour assister les troupes Un petit peu à l'image D'Alariel Pour les hausses elfes Ça pourrait tout à fait Être envisageable A côté de ça Un dragon Moi que j'attends énormément C'est le dragon bleu Le dragon bleu Enfin honnêtement C'est l'est et le sud Qui m'intéresse le plus Le dragon bleu Gouverneur de l'est Alors c'est une dragonne La dragonne des mers Dragon bleu Et c'est tout simplement La cateïenne Donc la La gouverneur Enfin le gouverneur Le plus belliciste Celle qui veut vraiment Partir en conquête Qui veut étendre Le territoire de cateï Même si ça a souvent Échoué Et c'est encore une fois Je vous ai parlé de Zhaoming Qui représente Pour 75-80% Ce qu'on connaissait de cateï Et bien l'est C'est le reste Qu'on connaissait de cateï Avec Fushao Notamment la ville de Fushao Où justement Yin Yin Qui est tout simplement Le dragon bleu Dirige depuis le Fushao Et ce qui est intéressant C'est qu'il a été fait mention Du naufrage de l'expédition De Yin Tuan Dont elle pourrait porter le nom Le Yin Yin Du coup Yin Tuan Pourrait justement Être en hommage à Yin Yin Le grand marin Yin Tuan Qui est tout simplement Un grand général humain Un héros cateïen On en a peu Des noms de héros cateïen Yin Tuan Qui est un seigneur humain De Fushao Et qui peut-être Bossé sous ses ordres On pourrait en en savoir Un peu plus Et ce qui est intéressant C'est que tout simplement Et bien Il a lancé des expéditions Notamment dans les terres du sud Ils ont tenté une invasion Des terres du sud Qui s'est soldée Par un échec Et ils ont pour la première fois Encontrer les hommes lézards Mais également Tout simplement En lustrie Il s'est perdu en lustrie Aussi lors du voyage retour Donc Yin Tuan On a recanonisé Cette situation Même si Yin Tuan Lui il y a de grandes chances Qui jartent Mais les expéditions De Yin Tuan Ce pourrait avoir été Justement Commandité par Le dragon des mers A savoir Yin Yin Ce qui est intéressant C'est qu'il y a des petites notes Aussi qui parlent du fait Qu'elle est très intriguée Par les elfes Parce qu'elle a une haine Des elfes noirs Puisqu'ils n'arrêtent pas De piller ses côtes Mais d'un autre côté Elle aime bien les hauts elfes Et sachant que les hauts elfes Ont des bateaux Qui s'appellent les dragons des mers Et du coup Elle a l'impression Comme ça Par distance Elle a l'impression Qu'ils lui rendent honneur Et ça Du coup elle apprécie Et c'est assez drôle Elle a vraiment un caractère Très spécifique Qui est Par rapport aux dragons Qui sont très posés Elle est un peu plus Elle est comme l'eau A la fois douce Mais en même temps Elle provoque des tsunamis Et c'est encore une fois La plus Alors pas belliciste Enfin si belliciste C'est celle qui veut vraiment Le plus étendre Donc c'est expansionniste A outrance Donc ça change un petit peu Par rapport aux autres catéiens Après il pourrait tout simplement Aussi mettre Yin Tuan En seigneur légendaire Qui bosserait sous les ordres De Yin Yin Et il pourrait invoquer Yin Yin Mais j'y crois pas trop Ils sont trop en train De hyper les dragons Pour remettre des mortels Mais ça pourrait être aussi L'occasion de remettre des mortels A côté de ça On a le dragon du feu Qui est aussi extrêmement intéressant Qui est le seigneur Des terres du sud Gouverneur des terres du sud Le dragon du feu Qui est également Le seigneur des phénix Et il s'appelle Lidao Donc gouverneur du sud Et Lidao a un autre point C'est qu'il se fait également Pas mal troller Par un autre seigneur Qui risque d'arriver aussi Pour Kataï Un grand seigneur légendaire Puisqu'il défend le sud de Kataï Donc contre d'autres invasions A savoir les invasions De Kurech et d'Inja Notamment Mais pas que Et le sud Est également connu Pour ses grandes jungles Mais aussi ses récoltes Son terrain fertile Même si le terrain fertile C'est aussi au niveau du centre Au sud également C'est assez fertile Et il est un petit peu Jalou de ses frères et soeurs Parce que Ils ont énormément de Disons qu'ils sont très appréciés Par les parents Notamment Miaoying Qui est la favorite De l'empereur Zhao Ming Est le favorite De l'impératrice Et derrière T'as le gouverneur Qui est carrément le chambelan Donc le dragon de Jade Qui est directement La bouche des empereurs Et à l'est On a Yin Yin Qui est directement A toutes les armées kataïennes Donc c'est vrai que Lui il est loin de la capitale C'est celui qui est le plus au sud Donc le plus loin De Wei Jin Qui est la capitale Et il le vit un peu mal Parce qu'il repousse Énormément d'invasion Également des hommes bêtes J'en ai pas parlé Mais aussi des hommes bêtes Et du coup Bah il le vit mal Il le vit très mal Il a l'impression D'être Que tout le monde Est un ingrat Envers lui Envers son boulot Donc c'est quelque chose Qui l'énerve pas mal Et à côté de ça Ce qui est assez intéressant C'est qu'il manque aussi Les chiens de Jade En termes d'unité Il pourrait apporter Également des unités Les chiens de Jade Qui sont représentés En tant que statues Mais ils sont pas jouables Alors que du coup C'est comme les statues De terre cuite Sauf que là En fait ce serait Les espèces de chiens Les statues de chiens Qu'on a Qui seraient combattants Et à côté de ça On a bien sûr Les moines Représentés L'ordre des moines Céleste Qui sont au sud Donc qui pourrait être Apporté Enfin du coup justement Lidao pourrait apporter Pas mal d'unités nouvelles Mais à côté de ça Je vous en ai parlé Lidao Le gouverneur du sud Le dragon de feu Se fait pas mal troller Par une personnalité C'est Sun Wukong Evidemment Le roi singe Qui pourrait apporter Un plus non négligeable Akatei Avec vraiment Énormément de nouvelles unités Et on a aussi Le village D'ailleurs Dans Total War Warhammer 3 On a justement Un petit peu sa faction En fait Puisqu'on a Je sais pas quoi il s'appelle Les rebelles du sud Avec Une espèce de flamme Etc Et justement Il dirige Depuis la ville Qui est la ville Des singes Et ce qui est intéressant Donc on a déjà un peu Un placeholder On a déjà le Pourquoi pas le futur contenu Qui pourrait se poser ici Pour remplacer Et c'est les troupes Les moins conventionnelles De Katei Puisque Katei En fait On a cette énorme discipline Avec ces énormes soldats Qui ont été Formés toute leur vie Pour pouvoir repousser Les menaces Qui planent sur Katei Mais à côté de ça Du coup Katei C'est aussi que sa situation Est peut-être précaire Et donc N'hésite pas à engager Énormément D'auxiliaires Notamment les ogres Avec the homing à l'ouest C'est partie même De ses caractéristiques principales De pouvoir recruter des ogres A moindre prix A moindre coût Et de les entretenir A moindre coût Et en plus Il a des relations diplomatiques Positives avec eux En l'occurrence Le sud Et bien Est connu pour recruter Aussi ces hommes singes Ces hommes singes Qui ne sont pas Alors à la base J'espère que Creative Assembly Et Game Workshop Ne tomberont pas Dans le piège Puisque ce sont des hommes bêtes Sur le papier Ce sont des hommes bêtes Vu que ce sont des hommes singes Mais ce ne sont pas Des hommes bêtes chaotiques Sur le papier Ce sont juste des hommes Ayant muté Mais Ce qui fait peur C'est qu'en fait Pendant très longtemps Les hommes singes Faisaient partie de l'armée De Katei Et ont un passif Difficile avec Katei Parce qu'en fait C'est tout simplement La mythologie chinoise Sun Wukong Il est allié au dieu Chinois Mais des fois Il leur fait des petits tours Etc Un petit peu comme Loki Chez les scandinaves La différence C'est que Sun Wukong C'est un petit peu Pour s'amuser Etc Et il est pas foncièrement Méchant Sun Wukong Donc pour le coup J'espère qu'ils vont pas Le transformer En une personnalité négative En faisant un serviteur Des dieux du chaos Etc Ça ça m'énerverait Profondément Parce que Game Workshop A souvent tendance A Soit t'es très gentil Soit t'es très méchant Parfois Et du coup Ce serait un peu dommage Parce que justement C'est un personnage Tout en nuance Au final Sun Wukong Et Il représente tout simplement La deuxième population La plus nombreuse de Katey A savoir les hommes singes Qui sont le deuxième peuple De Katey Donc on a parlé Des moines Des moines Des dragons célestes Donc pour Lidao Mais il pourrait aussi Venir avec Les hommes singes Qui regroupent Dans les montagnes du sud En fait De Katey Qui font la séparation Entre Katey Inja Et Katey Kureish Et qui sont Présents aussi En nombre Dans Katey Donc il y a les moines singes Il y aurait les singes Sachant qu'en plus Il y a plusieurs variétés D'hommes singes Ça ça a été C'est aussi dans Total Warhammer 3 Il y a plusieurs variétés D'hommes singes Qui sont évoquées Donc pourquoi pas Des singes Un peu plus légers Des hommes singes Un peu plus gorilles Un peu plus vénères Un peu plus costauds Il pourrait y avoir Toute une variété D'hommes singes Qui pourrait apporter Vraiment un plus Non négligeable Et un peu d'exotisme On va dire Alors vous allez me dire Katey c'est déjà C'est censé être Une faction exotique Mais apporter un peu de folie En fait Dans les armées de Katey Et à côté de ça Il y a aussi bien sûr Les auxiliaires ogres Mais ça ils sont plus affiliés A Zahoming Mais il pourrait être Enfin jouable En fait Tout simplement L'armée impériale Des ogres Avec des armures Kateyennes Et tout Ça pourrait être Très 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 stylé Et pourquoi pas également Pourquoi pas dans le giron De l'homme singe Ramener aussi Les royaumes du sud Avec par exemple Des nagas Pourquoi pas Et des troupes d'inja Avec les hommes tigres Notamment Qui pourraient Servir d'auxiliaire Pour Katey Donc ça C'est quelque chose Qui est pour le coup Très très concret Et à côté de ça On a aussi Deux dragons perdus Je vous l'avais évoqué Qui sont connus On a tout d'abord Shenzu Qui est tout simplement Le leitmotif De la campagne de Katey C'est il faut sauver Shenzu Un dragon qui a été Enfermé par Un des neuf Enfants dragons Qui a été enfermé Par le chaos Il pourrait relier Shenzu Au fait que c'est Archaon qui l'a battu Ça serait pas déconnant Je sais pas si J'ai pas fini la campagne Donc je sais pas Si c'est ce qui est dit Mais en tout cas Shenzu Donc c'est tout simplement Le dragon De la justice De l'espoir Etc C'est le dragon de la lumière Je crois que c'est le dragon jaune Si je ne m'abuse Et à côté de ça On a un autre dragon Qui est le dragon esprit Qui est dit être S'être sacrifié Pour servir de barrière naturelle Avec le fleuve Qui part de la capitale Vers l'est De Weijin Qui Tout simplement Et bien C'est un dragon Vraiment avec des mécaniques Basées sur la mort Et autres Et donc On sait que la rivière à l'est Voilà du Grand Bastion Est capable de séparer L'âme des gens De leur corps Ce qui fait une barrière naturelle Extrêmement Importante Et qui sert aussi D'extension au Grand Bastion En tant que barrière naturelle Et c'est une barrière magique Super efficace Les armées chaotiques Qui essayent de passer le fleuve Elles meurent instantanément Et ce qui est intéressant C'est que Les vampires de Jade Dans les interviews Ils n'ont pas été Ils sont sous NDA Donc ils ne peuvent pas En dire plus Mais dans les interviews Les vampires de Jade C'est un petit peu Le Il ne faut pas en parler Et ce qui pourrait être intéressant C'est d'évoquer Que justement Il y a un dragon de Kate Lié à la mort Lié aux morts vivants Et du coup Pourquoi pas utiliser Le dragon esprit Et le lier avec Un culte de vampires Qu'on connait à Kate Que sont les vampires de Jade Vampire de Jade Pour moi Il y a deux possibilités Même s'il pourrait en faire plus Soit Il les associe à Neferata Tout simplement En disant Bah ouais C'est Neferata Blablabla C'est bon C'est Neferata Soit Parce que Neferata C'est les Lamias C'est les Lamias C'est une famille De vampires Mais on sait Des livres d'armée vampire Etc Qu'il y a Une famille de vampires Qui n'est pas la mienne En fait Dans les factions non jouables Dans les familles non jouables Donc pas Van Kartein Pas Pas Lamiane Etc Pas Stregoy Etc On a On connait pas leur nom Mais on a Tout simplement Une lignée de vampires Qui s'est basée Qui s'est installée à Kate Le truc c'est qu'en fait Les vampires de Jade On sait qu'ils sont à Kate Mais on ne sait pas Si c'est cette lignée Perdue de vampires Ou si c'est Neferata Sachant que Neferata A énormément de connexion Aussi avec Kate Donc on sait pas Si les vampires de Jade Sont spécifiques A la lignée vampire perdue Qui s'est installée en Kate Ou si c'est Neferata Donc il y a potentiellement Il pourrait faire Il pourrait faire D'une pierre Trois coups Avec Bah en fait Il y a des vampires Effectivement Il y a des cultes lamianes En Kate Et ça c'est confirmé Déjà Et donc Neferata Pourrait avoir des connexions Avec Kate Mais sans être les vampires de Jade Et à côté de ça La dernière lignée vampire Aurait fait une espèce D'alliance avec le dragon des esprits Et soit le dragon des esprits Est carrément devenu le Soit ils ont fusionné Soit l'un sert l'autre Ou soit les deux sont alliés Et du coup en fait Le dragon des esprits Pourrait avoir justement Les vampires de Jade De présent Donc ça c'est quelque chose Qui à mon avis Va pas mal Permettre de vendre Un petit peu Des factions à Kate Qui pourraient être A la fois antagonistes Mais aussi alliés Et on aurait en fait Un peu nos ventes Karstein Mais pour Kate Qui foutrait un peu le bordel Avec une corruption vampirique Etc Donc il y a moyen je pense De faire quelque chose De très intéressant Avec les vampires de Jade Et pourquoi pas Parce que ça c'est ce que C'est la nouvelle création C'est les princes Les seigneurs dragons Donc honnêtement Je pense que ce serait Gâcher une opportunité De lier ça On a un seigneur dragon Qui s'est sacrifié Pour protéger Kate Et qui maintenant A une énorme connexion Avec le monde de la mort Etc Ça me paraît trop gros Pour pas relier tout ça Et en faire Quelque chose d'intéressant Donc pourquoi pas C'est terminé pour Kate Donc il reste deux seigneurs dragons Qu'on ne connait pas Encore une fois Qui ont été perdus Donc on sait pas Peut-être chaotiques Ou autre Mais pourquoi pas Un par exemple Qui se serait associé Aussi à l'est Avec Nippon Que refuit Kate Et qui aurait rejoint Nippon Mais bon On en sait rien C'est que des spéculations Ensuite je vous montre La carte ogre Avec les montagnes des larmes Carte ogre Avec les différentes tribus Et en l'occurrence Donc ils sont principalement Basés dans les montagnes des larmes Les ogres Mais il faut pas oublier Que les ogres Ils sont présents Un petit peu partout On a tendance à l'oublier Mais les ogres Avant tout Ce sont une population Qui est déjà nomade de base Même s'ils se sont Principalement installés Dans les montagnes des larmes Qu'ils considèrent maintenant Comme leur foyer Et ce qui est intéressant C'est que Ces populations Donc il y a énormément De populations ogres Aussi au chaos Dans les désolations chaotiques Puisque le chaos promet Plein de choses Notamment aussi de la bouffe Kateï Qui est leur berceau historique La civilisation d'ogres Est née en Kateï Donc ça c'est quelque chose D'assez important Et on a aussi des grosses populations D'ogres en Thilée Et donc dans le sud Dans le royaume du sud De l'Empire Puisqu'en fait Et bien C'est énormément de mercenariat Un système de mercenariat en Thilée Et donc Le principe c'est que les ogres Ils adorent la bouffe Et au final Enfin c'est même pas Ils adorent la bouffe Ils sont quasiment maudits C'est à dire qu'ils doivent bouffer C'est super important Et pour ça Pour se faire Soit ils vont piller Ils vont détruire tout ça Mais ils sont rendus compte Qu'en fait Le mercenariat Ça marche encore mieux C'est beaucoup plus profitable Sur la durée Et du coup Et bien Il y a énormément De mercenaires ogres Notamment en Thilée Mais il y en a d'autres ailleurs Par exemple La principauté frontalière L'Arabie L'Arabie Apparemment il y a une grosse Grosse population d'ogres Et notamment l'Ouest Avec l'Empire Notamment le Mout Vous savez Cette région Où il y a Les halflings Les semi-hommes en gros Et les halflings Ils préparent de la bouffe C'est des grands cuisiniers C'est pour ça que les ogres Viennent en tant que protecteurs Et en même temps Ils peuvent en profiter Pour bouffer Et il y a également Des populations ogres Qui se lèvent Puisqu'ils ont aussi Cette connexion Avec les montagnes des larmes Donc il ne faut pas le croire Mais d'ailleurs Si vous avez déjà joué Bloodball Dans l'Empire Vous savez Des ogres Donc ça Ça représente bien Justement la population ogre Qui vit dans l'Empire Pour vous présenter Un petit peu le roster des ogres Les ogres à la base C'est une race Qui a été créée par les anciens Donc les anciens Pour justement lutter Contre le chaos Donc c'est la dernière race D'ailleurs créée par les anciens Pour lutter contre le chaos Et ça s'est mal passé Ils n'ont pas eu le temps De finir leur oeuvre Les portails se sont effondrés Les anciens ont été dégagés Du monde Et le chaos a envahi tout ça Donc le principe En fait dans la liste d'armée Des ogres Beaucoup de choses sont déjà présentes Avec par exemple Les guerriers Les trappeurs gnoblars Les férox Les tyrans Donc les chefs ogres Les cannibales Les bouchers Les mangeurs d'hommes Les géants Les lances ferrailles gnoblars On a le masterok Les bouts de fer Donc ça c'est les ogres Qui tirent avec des gros canons Les crash plomb Les chasseurs Les ventres durs et feux Mais il manque des unités Par exemple Les yétis Il manque aussi Alors on a les tigres A dents de sabre Mais il me semble Qu'il y a deux systèmes De tigres à dents de sabre Par exemple Ceux-là ne sont pas vraiment en jeu On a les crocs de sabre Mais il me semble Qu'il y a une version Encore plus évoluée Et on a aussi D'absents Les mégastodontes Mégastodontes Et d'autres bêtes D'autres trucs gigantesques Qui pourraient arriver Alors à l'époque Quand j'ai préparé cette vidéo Les ogres n'avaient pas encore été annoncés Donc j'en suis particulièrement fier Malheureusement Vous ne pouvez que me croire Vous pourriez vous dire Bah non on s'en fout Enfin je suis sûr que Je suis sûr que tu as rajouté après Quand les ogres Mais je vous garantis Que je l'avais cool On avait Grécius d'Andorre Qui était logique Et attendu En tant que seigneur des ogres Puisque c'est l'archi tyran C'est un petit peu Le Karl Franz des ogres Même si bon Il n'a pas tous les seigneurs ogres Sous ses ordres Il y en a quand même pas mal Donc c'était C'était évident Qu'on allait avoir Grécius d'Andorre Et au final Et bien il est évidemment présent Chez Dans le roster ogre Donc tu Alors attention Un truc aussi Que je voulais débunker Je voulais en profiter Pour débunker quelque chose Si vous regardez la première cinématique De Total Warhammer 3 Quand vous jouez ogre Grécius est dépeint Comme un Comme un mec Qui est prêt à bouffer Des humains Qui viennent le voir Attention Grécius D'ailleurs c'est dans ses habiletés Je trouve que la cinématique Ne lui rend pas trop honneur Parce que bien sûr Grécius c'est un ogre A partir de là Et puis c'est un ogre obèse Qui profite de ça Pour montrer qu'il est celui Qui bouffe le plus Etc Mais Grécius d'ailleurs On le voit aussi Normalement il est censé avoir Un palanquin Tiré par des gnoblards Et malheureusement Ils n'ont pas fait ça en jeu Et je trouve ça dommage Surtout qu'il a plein de trucs Dans son arbre de compétence Pour que les gnoblards l'aident Alors qu'en fait Il n'a que deux vieux gnoblards Qui poussent un chariot C'est un petit peu triste Mais bon Grécius dans la cinématique Ce que je trouve dommage C'est que ça donne vraiment L'impression que Les ogres ne peuvent pas parler En fait C'est Soit ils te bouffent Enfin soit tu leur proposes Un truc intéressant Soit ils te bouffent Et Grécius En fait Si on l'appelle d'Andorre C'est pas pour rien Grécius C'est un ogre Extrêmement intelligent Pour un ogre Et Grécius A installé Tout un Empire financier Tout un empire monétaire Au sein de Au sein de la civilisation ogre Et il a même ramené L'or Qui pour le coup Ne sert à rien Pour les ogres Les ogres Le système de troc A la base De la bouffe Des services Etc Lui Il a carrément amené L'argent En fait Il n'y avait pas de système monétaire Avant lui Et surtout En fait Il s'est fait Son renom Et il est devenu aussi important Grâce aux échanges commerciaux Et c'est l'une des mécaniques De sa faction Il améliore les accords commerciaux Donc Le faire passer Pour une grosse brute Où s'il n'est pas content Il te bouffe C'est un peu dommage Parce que c'est probablement L'un des ogres Les plus ouverts Il a littéralement Sa base Son QG Est littéralement Sur la route de l'ivoire Qui permet de relier Tous les points commerciaux Entre l'est et l'ouest Et c'est pas mis là par hasard C'est pour pouvoir taxer Pour pouvoir mettre des péages Ce qui fait Qu'il s'est énormément enrichi D'où son nom De Grécius d'Andorre Et donc J'ai trouvé ça un peu dommage Parce que c'est vrai Que ça le fait passer Pour un gros teubé Qui veut juste tout bouffer Etc Alors que non C'est aussi quelqu'un De très intelligent Et donc Il en reçoit Tous les jours Des diplomates Pour pouvoir justement Les taxer Et leur demander des thunes Il possède des thunes Il est à l'aise financièrement Alors ensuite On a Scrag Scrag qui est tout simplement Un petit peu le sorcier Le pape des ogres J'aime bien souvent Faire cette analogie Il est souvent Le pape des ogres Spécialisé dans la gastromancie La magie de la bouffe Et entouré du coup Énormément de cannibales Qui le suivent Ces ogres Qui sont devenus Des espèces de gollum Des ogres dégénérés Qui sont maigres Parce qu'ils n'ont pas assez A bouffer Ils vivent dans les profondeurs Et du coup Lui en tant que Pape bouché On va dire un petit peu Et bien Les cannibales le suivent Puisque c'est de la bouffe gratis Le principe De Scrag C'est que du coup C'est le prophète De la gueule La gueule C'est cette espèce D'immense astéroïde Qui a été envoyée Par les catéens Qui s'est effondrée Sur les territoires ogres De l'époque Qui étaient des terres Extrêmement fertiles Et le problème C'est que beaucoup d'ogres Sont devenus Une sorte de soif de sang Et ont voulu tout bouffer Et qu'Athei a dû s'opposer Parce qu'il y avait des ogres Très bien Et il y avait d'autres Qui cassaient les noix Et c'était devenu majoritaire Du coup la gueule S'est effondrée Sur les ogres Et depuis ce jour Et bien les ogres Vénèrent cette météorite Et cette météorite Est un petit peu particulière Parce qu'elle a des pouvoirs Psychiques Très puissants Les ogres La vénérant Et bien C'est leur dieu En fait La gueule C'est leur dieu Et du coup La gastromancie C'est souvent le pouvoir De la bouffe Lié à la gueule Et du coup Ils doivent faire des sacrifices A la gueule En lui donnant A bouffer Et ce qui fait Que il vient Normalement Il gravite très souvent Autour de la gueule Qui est située A l'ouest de Katey Et à l'est des montagnes des larmes C'est un nomade Certes C'est un vagabond Mais il reste autour De la gueule Ce qui est un petit peu dommage C'est que dans Total Warhammer 3 Ils l'ont foutu Au sud de l'Empire Sans aucune raison Et effectivement Il y a des ogres Dans l'Empire Effectivement Il y avait des camps Justement au sud d'Aldorf D'ogres Qui n'avaient rien à voir Avec Skrag Et L'Empire a énormément D'ogres dans son sein Avec des excellentes relations Le problème C'est que Skrag C'est probablement Le plus fanatique des ogres Donc si tu l'envoies Dans l'Empire C'est probablement Pas pour Pas pour jouer de la flûte En fait Donc ce qui est un petit peu dommage C'est qu'il n'a aucune Enfin je veux dire Justement comme il gravite Autour de la gueule Moi personnellement Je m'étais dit que Skrag Ils allait le foutre Au niveau de Katey Pour foutre le bordel Ou dans les désolations du chaos Pour ramener des trucs Autour de la gueule Et en fait Pas du tout Ils l'ont placé à l'Empire Et dans l'Empire Il n'y a aucune justification Ce qui est très 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 étrange A ce niveau là Donc ça c'est vrai Que c'est un petit peu dommage Ensuite Les nouveaux seigneurs légendaires Qui pourraient arriver Pour les ogres Personnellement Moi j'avais fait le call De toute façon de Grécius et Skrag Et là je suis assez content Je ne me suis pas trompé Maintenant Place Au futur seigneur légendaire ogre Et je vais commencer Par le plus connu De tous Et limite On aurait pu se dire Il aurait dû être dans le roster de base Non Parce qu'il a un gameplay Assez atypique Et c'est vrai que Ce n'est pas du tout Parfait pour présenter les ogres Alors que Grécius C'est le dirigeant Pas de problème Et Skrag C'est le chef du culte Le chef du culte ogre Donc C'était beaucoup plus simple De présenter aussi La nouvelle magie De la gueule Avec la gastromancie Avec Skrag Donc On va sur un autre ogre Très 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 connu C'est tout simplement Celui qui est à l'origine Des ogres En tant que faction jouable C'est Golfag Man-eater Golfag Le mangeur d'hommes Qui est tout simplement L'ogre le plus connu Du monde de Warhammer Et Aussi à l'extérieur Du monde de Warhammer Par les joueurs Puisque Golfag C'est un seigneur Mercenaire ogre Qui voyage partout Dans le monde Spécialisé dans les unités De mangeurs d'hommes Ces ogres qui voyagent Pour pouvoir Voir du pays S'améliorer Aller chercher de l'argent De la fortune Etc Et Ce qui est intéressant Avec Golfag C'est qu'il peut être placé Absolument partout Étant donné que c'est un voyageur C'est un seigneur Des mercenaires et autres Lui par exemple Aurait été beaucoup plus logique Au sein de l'Empire Et ce qui est intéressant Avec Golfag C'est que vous pouvez le foutre partout Vous voulez le mettre en lustrée En mode expédition d'ogre Et bah il va en lustrée Vous voulez le mettre Dans les terres du sud En mode Terre du sud Vous voulez le foutre Au niveau de l'attilée Et bah il va au niveau de l'attilée En plus il a vraiment été Très longtemps en tillée En plus Vous voulez le foutre Avec les nains Il a un passif Avec Karakadrin En positif et négatif d'ailleurs Et il a de bonnes relations Avec le seigneur des tueurs De Karakadrin Vous voulez le foutre Vous voulez le foutre Dans les terres sombres Il peut aller partout 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 C'est ça qui est génial Avec ce personnage Il a un énorme passif Comme je l'ai dit Avec l'attilée Il a vécu en tillée Pendant très longtemps Pour prêter ses services Et autres Ce qui ont même fait Un petit peu un pirate Aussi à certaines occasions Et comme je l'ai dit Il a un gros passif Avec Karakadrin Donc les tueurs En fait Le roi des tueurs Et donc vraiment Il est C'est une légende C'est la légende Et pourquoi pas justement Aussi en faire un système De Alors il y a déjà Un semi-système de Horde Avec Avec Golfag Mais avec Golfag Il pourrait pousser Le système encore plus loin Avec l'idée Qu'il est un camp En permanence Qu'il puisse Naviguer Sans aucune pénalité Diplomatique Dans les territoires Dans les territoires Humains Etc Qu'il ait de bonnes relations Avec les humains Et par exemple Le système de primes Soit encore plus précis Pour lui Et qu'il ait Toutes les 5 tours Par exemple Une prime Il faut qu'il aille Faire quelque chose Quelque chose Donc Il peut vraiment Baser à fond là dessus Et il serait spécialisé Bien sûr dans les maniteurs Dans les mangeurs d'hommes Quelque chose d'assez classique Vu que c'est directement Le chef C'est lui qui a un petit peu Tous les maniteurs S'inspirent de lui On a ensuite Gark Ironskin Alors Gark Ironskin Ce qui est très intéressant Qui est appelé Gark Pot de Fer En français A des accords Avec Donc il fait partie Du nord des montagnes de l'arme Au nord-est Des terres sombres Et il a des accords Spécifiques Avec une race En particulier C'est les nains du chaos Evidemment Chaque Ogre Essaye de trouver Par des accords diplomatiques Et par le système de mercenariat Essaye de trouver des alliés Qui pourraient lui fournir Soit de l'équipement Soit de la bouffe Parfois tout Par des guétunes Etc Enfin il essaye Il essaye de trouver Des bons partenaires commerciaux Et au final Gark lui s'est spécialisé Dans les échanges commerciaux Avec les nains du chaos Contre des esclaves Donc lui il va chercher des esclaves Et les nains du chaos Lui fournissent de l'armement Lui fournissent de la bouffe Lui fournissent plein de choses Et c'est ce qui fait aussi Que Gark est très très spécifique Puisqu'il possède un rhinox mécanique Donc c'est un rhinox de métal Et il a des armées mieux équipées Il est spécialisé justement Dans les bouts de fer Si je ne dis pas de baisse Dans les ogres avec armure Donc il pourrait vraiment Lui rajouter des unités spécifiques Pourquoi pas Aussi en faire une espèce De seigneur ogre Qui pourrait recruter aussi Des unités nains du chaos Ça pourrait tout à fait être évident Surtout si jamais Et bien dans le futur Une race nains du chaos Venait arriver On pourrait l'avoir en FLC Donc dans le DLC nains du chaos Dans le race pack Qui amènerait les nains du chaos Et bien pourquoi pas Avoir un contenu gratuit Sous la forme de Gark ironskin Un ogre spécialisé Dans le commerce Avec les nains du chaos Qui serait basé pas loin De la capitale des nains du chaos A savoir Zarnagrund Donc assez facile A mettre en place je pense Et ils ont déjà Là par exemple C'est une conversion d'un fan Qui avait utilisé Les juguernotes de corne Et il pourrait en monter un Sauf qu'il serait retravaillé Ou justement réutiliser Des assets nains du chaos Pour pouvoir Avoir une monture Monture spécifique Donc ça c'est quelque chose D'assez crédible A côté de ça On a Bragley Tripper Alors pour le coup Je ne le vois pas du tout En seigneur Mais pourquoi pas C'est tout simplement Moi je le vois en héros légendaire Pourquoi ? Parce que en fait C'est un peu le croque mitaine Des ogres Bragley Tripper Comme vous le voyez Il a une tête de bourreau Un petit peu C'est un ogre bourreau C'est un ogre d'ailleurs Qui bute tout le monde En fait il est maudit C'est à dire que A chaque fois qu'il vient Aider les ogres Ça se passe bien Il sauve les ogres Mais petit à petit Après Et bien la tribu Qui l'a aidé Elle a Elle subit Plein de problèmes Et du coup A chaque fois Il dégage Le pauvre Brague Et du coup Brague il va De village Ogre en village Ogre Pour essayer d'aider Sa race Mais il est repoussé A chaque fois Il aide En fait c'est un peu Le nain blanc Des ogres Mais en version Maudite En version Il a pas de bol Et c'est un indésirable Un paria Et un petit peu A l'image aussi Du chevalier de synople Il vient aider les ogres Quand les ogres ont besoin Sauf que la différence C'est que lui Il est un peu mal aimé Il est super Il nous a aidé Et puis juste après Il provoque Le mauvais oeil Pour les ogres Et du coup Il le dégage Mais il se joint Très souvent aux tribus Lors de bataille Et son objectif C'est d'aider les ogres Aussi pour récupérer De la bouffe Enfin on a Jared le rouge Jared le rouge Qui est le seigneur Des chasseurs Et mettre des bêtes C'est tout simplement Grâce à lui Que les chasseurs Ont vu le jour Alors le petit problème De Jared le rouge C'est que c'est un seigneur ogre Qui existe depuis très longtemps Donc sur le papier Il est mort de vie Yes Mais on a Des cas de figure Où ils ont intégré Des seigneurs Qui sont morts Depuis belle lurette Jeanne de Lyonnais Réponse Qui est morte Normalement A la période A la timeline De Total War Warhammer On a également Vlad et Isabella Van Kerstijl Qui sont plus censés être là Donc ils peuvent tout à fait Inclure Jared le rouge Qui serait spécialisé Donc dans les chasseurs Et dans les maîtres des bêtes Facile à apporter aussi Et pourquoi pas Y intégrer du coup Les mégastodontes Et les yetis A ce moment là Avec lui Mais également Pourquoi pas des gnoblards Enfin on a les gnoblards trappeurs Et pourquoi pas Aller chercher des évolutions Des gnoblards trappeurs Ou autres Donc il a déjà Sa spécialisation Donc Les chasseurs C'est censé être des héros Pas des seigneurs Et lui il pourrait être Un petit peu l'exception Justement Et en faire Parce que c'est un seigneur A la base On a enfin Un ogre que j'aime beaucoup C'est Brog Slave Lord Donc Brog Le seigneur des esclaves Qui est assez Alors pour le coup Lui il est beaucoup moins connu Que les autres Mais il est assez Chose qui pourrait être Très très cool En termes de gameplay C'est que C'est un ogre Qui fait du commerce Avec les cons de vampire Et oui C'est un ogre Qui fait du commerce D'esclaves Avec les cons de vampire Mais pas que Parce qu'en fait C'est un ogre Qui a été Récupéré à la base Par un nécromancien Qui a essayé De se servir de lui Et il a tué Le nécromancien Et il s'en est fait Il s'est fait du bouclier Enfin en gros Sa plaque ventrale C'est une relique De nécromancien Et depuis en fait Et bien il arrive Avec des chaînes magiques Les chaînes qu'il a Directement sur C'est les chaînes Qu'il retenait Et qui sont Qui sont maudites En fait C'est des chaînes De morts vivants Et il utilise ces chaînes Pour à la fois Voler en fait Les corps Des gens Mais également Les âmes des gens Et du coup Il fait du commerce d'âmes En fait Il fait Donc il cherche de la bouffe Bien sûr Comme n'importe quel ogre Et il cherche des esclaves Et en fait Il pourrait Parce qu'il a aussi Sans le faire exprès En fait Grâce A ses chaînes Et autres En fait Il propage La corruption Morts vivantes Et ce qui pourrait être intéressant C'est que du coup Il pourrait avoir De bonnes relations diplomatiques Avec les factions Morts vivantes Les comptes vampires Les comptes vampires Asag le massacreur Aussi par exemple Toutes les factions Vampiriques Et Il pourrait commercer Avec un système De commerce De dames Avec Justement Les comptes vampires Donc ça c'est assez intéressant Je pense que ça pourrait faire Un gameplay Unique Et pourquoi pas Et bien un petit peu A l'image D'un arcane Le noir Il pourrait avoir Aussi des unités Morts vivantes Dans son roster Pour s'additionner Avec les ogres Donc moi J'aime bien le délire Même si c'est probablement L'un des moins connus Donc je l'ai noté Parce qu'il est quand même Assez intéressant A voir maintenant Ce serait quelque chose De peut-être un petit peu Plus difficile Voilà j'avais choisi De couper en deux Je pense que j'ai bien fait Parce qu'on est déjà A une heure de vidéo Donc c'est tout Pour les races présentes De Total War Warhammer 3 On se retrouve Pour la prochaine vidéo Sur Total War Warhammer 3 Avec Les futures races Qui pourraient rejoindre Le roster De Total War Warhammer 3 Plus tard bien sûr Avec les races pack Ce DLC Ce contenu Additionnel Qui arrive Et qui rajoute Toute une race Toute une faction Au jeu de base Et évidemment Si la miniature Est sur les nains du chaos C'est pas pour rien On a beaucoup parlé Des nains du chaos Les nains du chaos C'est pas encore officiel Mais honnêtement Il y a 99% de chance Qu'il soit présent Et que ce soit Le premier race pack Donc on en reparlera Dans une prochaine vidéo Mais il n'y aura pas Que les nains du chaos On reparlera d'autres Et ce sera l'occasion Aussi de présenter Un petit peu les nains du chaos Pour ceux qui ne les connaissent pas Voilà j'espère que cette vidéo Vous aura plu On se dit à bientôt Pour plus de vidéos On se retrouve À Zarnagrund Salut salut Moi c'est Achute Je suis le dieu Des nains du chaos J'espère que vous avez apprécié La productivité de cette vidéo N'hésitez pas à liker Follow Retweeter Partager Tout ça Tout ça N'oubliez pas N'oubliez pas Qu'à la fin Vous finirez tous Esclaves Pour ma propre Progression Dirons-nous Oui Achute Est un dieu positif Bonjour à vous Allez On se dit à bientôt Bientôt On va présenter Les nains du chaos La meilleure faction Evidemment Allez Plus plus Bisous Bisous du chaos Abonnez-vous 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 Abonnez-vous